salut les bandits est ce que vous allez bien c'était la galère la semaine dernière jeudi je ai fait une vidéo et comme j'ai mis dans la description j'ai foiré environ j'ai foiré environ 45 minutes de rush parce que j'ai des problèmes de son donc là j'espère que ça va fonctionner je suis encore en train de faire des tests mais je pense que j'avais mal branché mon cordon est en fait dans cette vidéo j'avais plein de choses à vous dire je vous avais dit plein de choses super intéressantes et j'ai rien j'ai rien pu garder parce que bah il n'y avait pas de son donc ça sert à rien voilà de ce qu'il en est tout ça c'est qu'on a fini j'ai fini le coffre voyez j'ai mis mes batteries et en fait en fait c'est un peu la semaine de la connerie cette semaine donc je vais vite fait vous expliquer tout ça et ensuite je vous emmène en haut pour vous faire voir mes autres conneries que j'ai fait parce que j'ai fait en tout trois conneries cette semaine enfin bref c'est pas des conneries super grave mais bon l'important c'est de les dire aussi pour ne pas les refaire et pour que vous puissiez vous rendre compte que on fait toujours des conneries on fait tous des conneries et moi je suis le premier à en faire mais justement il faut le montrer j'aime bien montrer mes conneries voilà parce que je suis comme ça et faut pas montrer que le bon côté des choses sinon ça serait pas drôle première connerie vous souvenez que j'avais refait mon filtre à air qui était là bas je l'avais mon admission de filtre à air je l'avais mis un peu plus en dessous parce qu'en fait ça se prend par le dessus et j'avais un petit caisson à l'intérieur du bus et je m'étais dit je vais le découper et je vais tout repasser en dessous comme ça je vais gagner de la place intérieure ça va pas aller que mon lambris ça va gêner ceci cela mais je m'étais pas rendu compte j'ai agi un peu trop vite pour le coup je m'étais pas rendu compte c'est qu'en fait ce petit caisson qui ressortait un peu à l'intérieur du car en fait il n'allait pas me gêner parce qu'il allait être sous notre lit donc j'avais juste à l'isoler en fait avec du stéro dur genre quatre centimètres et puis c'est bon il ne gênait pas il était sous mon lit n'était pas du tout dans l'alignement du lambris qui aurait pu qui aurait pu être dans la pièce quoi donc j'avais tout redescendu j'avais tout découpé j'avais remis une belle grille j'avais bouché en l'entrée d'air qui était là haut et après je me suis dit mince ce que tu as fait c'est beaucoup trop bas si un jour tu dois passer dans de l'eau s'il ya des ça arrive des inondations faut qu'on puisse se barrer si tu dois passer un petit passage à guet où il ya un petit peu d'eau 30 cm d'eau allez hop c'est bon ton admission d'air elle va tout avaler donc franchement c'est pas le but alors que là je vais remettre l'admission d'air où elle était à l'origine vous pouvez passer dans 80 cm d'eau le bus il va y aller même 1 m vous regardez des vidéos sur internet ce truc de fou ce qu'ils arrivent à faire avec des cars dans d'autres pays ils passent dans des rivières et tout c'est un truc de malade enfin bref on va pas se mettre à faire ça mais au moins je sais que si jamais il nous arrive un souci un jour je peux me permettre de passer dans 30 cm d'eau s'il y a une inondation ça permettra de nous sortir de la mouisse quoi voilà donc ça c'est la première connerie donc je vais vous faire voir ce que j'ai fait pour rectifier la chose ensuite deuxième connerie assez grosse quand même mais bon voilà c'est pas non plus super super important j'ai commandé sans faire attention un convertisseur et ça je vous l'expliquais dans la précédente vidéo mais il n'y avait pas le son enfin bref je vous réexplique tout j'ai j'ai pris mon convertisseur et j'ai pas fait gaffe c'est un 48 volts donc j'ai commandé tout ça après on a parlé un petit peu avec adrien de chez my shop solaire et me dit voilà faut que tu te branches en 48 donc du coup moi je pensais que j'allais être en 24 et du coup je fais ben mince et c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille et surtout quand j'ai appelé fabrice vous savez celui qui a son bus avec le slide j'ai appelé fabrice et puis là il me dit ouais bah ton convertisseur 48 volts tu pourras pas recharger tes batteries du coup parce que tu vas avoir un parc batterie en 48 et tu pourras pas recharger tes batteries grâce à ton moteur parce que tu sors du 24 volts je fais merde c'est vrai tu as raison j'y avais pas pensé j'ai pas tilté et nous c'est super important de pouvoir recharger les batteries en 24 volts quand on roule ça nous a sauvé la vie pas mal de fois en laponie quand il n'y avait pas de soleil et le fait de rouler deux trois heures et ben mine de rien c'est toujours ça de pris ça met une petite réserve dans les batteries vous tenez le soir la nuit puis et ainsi de suite tous les jours quand vous roulez vous rechargez vos batteries en roulant donc ça c'est moi c'est vraiment c'est inévitable il faut absolument que je puisse recharger mes batteries quand je roule ça c'est voilà c'est une priorité donc j'ai appelé ma shop solaire je leur ai dit bah merde je me suis gouré tout ça comment est ce qu'on peut faire donc ça va je l'avais je l'avais juste monté mais il était vraiment nickel je n'ai pas esquinté rien j'ai tout nickel le carton la notice j'ai tout remballé propre comme c'était à l'origine et on va les changer avec un 24 volts du coup je renvoie aussi les câbles inter batterie et les câbles qui vont au convertisseur parce que quand on est en 24 volts il faut qu'on mette des sections de câbles plus grosses donc il ya tout ça qui allait derrière aussi à changer donc je vais leur envoyer le convertisseur avec les câbles inter batterie et les autres câbles ensuite j'ai commandé d'autres câbles parce que j'ai des câbles d'information pour mon color control qui vont me permettre de voir ma production ma consommation en temps réel tout ça ça va à l'intérieur du bus donc il me faut au moins des câbles de 6 7 mètres et donc ça j'ai recommandé aussi pour être sûr voilà tout ça ça va arriver normalement courant de semaine prochaine et vraiment mes shops solaires ils ont joué le jeu ils m'ont repris le matos pour me renvoyer l'autre et ils n'ont pas ils n'attendent pas du coup que je leur envoie celui-là ils m'envoient tout de suite le matériel et ils vont m'envoyer un bon de retour et tout donc franchement franchement c'est top c'est nickel je vais vous faire voir là haut comment je vais passer mes fils j'ai fait des trous et je vais passer de la gaine électrique normalement j'aurai cinq gaines qui arriveront ici et si je veux avec les petits fils à l'intérieur en fil de fer vous savez et si je veux je pourrais tirer des fils plus tard voilà avant que la mousse polyuréthane elle arrive au moins j'aurai des gaines en attente ce qui me permettra de pouvoir passer des fils plus tard on va passer là haut et je vous faire voir ce que j'ai fait hier voilà ce que j'ai fait hier je me suis refait un petit caisson en bois pour mon admission d'air donc en fait vous avez une grille à l'extérieur ça vous envoie l'air dans un conduit puis ça part dans le filtre à air dans le moteur et voilà ainsi de suite ça avant c'était ici mais c'est en acier et je l'avais découpé j'avais tourmis nickel et au final je les remis là parce qu'en fait notre lit il va arriver pile poil ici le sommier va arriver environ ici donc du coup il me gêne pas du coup enfin voilà c'était vraiment le truc bête je vais l'isoler un petit peu voilà connerie connerie rectifiée on va dire voilà ça ça sera bien mieux ici comme c'était à l'origine alors ensuite on passe ici je vais vous montrer ce que j'ai fait ici j'avais un petit coffret voilà qui me permet de d'isoler ce moteur qui commande ma porte arrière vous avez un petit cerveau électrique qui permet d'ouvrir la porte grâce aux petits boutons sur le tableau de bord et vous avez aussi un câble ici avec la poignée qui permet aussi d'actionner une commande donc voilà tout ça faut absolument le garder il faut pouvoir y accéder par la suite si jamais on a un souci et je savais pas par où passer mes gaines parce qu'en fait on n'a pas beaucoup de place du coup donc j'avais pensé à gauche mais j'avais pas la place j'étais en plein dans une soude qu'on allait ouvrir et du coup ça allait nous gêner les gaines ce qu'il y en a quand même cinq et en fait ici ça sera les réserves d'eau et on a une porte qui s'ouvre que de l'intérieur donc on n'y ira pas souvent et comme il y aura les réserves d'eau et la pompe c'est vraiment on n'ira vraiment pas souvent donc j'ai dit ça ça va être vraiment l'endroit idéal je vais vous faire voir tout à l'heure vous allez voir que c'est vraiment l'endroit idéal pour passer les gaines j'ai fait des trous j'ai fait cinq trous pour pouvoir passer de la gaine comme ça donc là ça passe nickel dans mes trous j'ai tout protégé mes trous avec de la peinture anti rouille ici j'ai découpé pour faire passer mes gaines j'ai tout peint en peinture hier anti rouille pour être sûr que ça pour être sûr que ça rouille pas derrière et je vais vous faire voir de plus près ce que ça donne les petits trous c'était voilà oui c'est un espace qui est pas trop qui est pas trop accessible donc je me suis dit ici c'est l'escalier que vous avez derrière je me glissé voilà vous avez savez mes trous qui arrivent ici ok les trous ils vont longer enfin les gaines vont longer sur tout surtout l'acier qui est là ça va faire comme ça ça va arriver ici et ça va descendre voilà c'est bon j'ai monté mégane donc elles arrivent de la soute elle passe ici dans un petit passage que j'avais fait elles vont dans mon coffret un remonte là et voilà ce que ça va donner donc ici j'en ai une qui va arriver pour j'en ai trois qui vont arriver en haut pour les instruments de contrôle là je les ai plaqué surtout pour quand il viendra mettre la mousse pour que ce soit facile à faire et ici cela je vais les faire venir comme ça 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 va être des gaines pour passer du fil en 220 parce que mon coffret 220 va être ici et je pourrais envoyer des fils en 220 dans les soutes pour avoir du courant pour avoir des prix je vais peut-être mettre environ 6 à 8 prises dans les soutes un peu partout c'est bien pratique d'avoir du courant dans les soutes quand on est des trucs à charger ou quand on devrait coller tout simplement et puis de façon une fois du 220 pour la pompe à eau voilà j'aurai des instruments à alimenter en 220 donc du coup voilà j'ai prévu ça en attente en tout j'ai 5 gaines et on va aller voir en bas ce que ça donne voilà donc alors on se retrouve dans les soutes d'ailleurs ici sur les bus qui étaient équipés de cette option on est dans le lit du chauffeur c'est vraiment franchement c'est glock en fait dans l'escalier s'il y avait une petite porte franchement petite moi j'aurais pu passer mais toi tu passais pas max et du coup hop il faut filer l'un dans comme une petite anguille il y avait matelas tout ça mais bien entendu voyez hop et puis là il pouvait faire leur petite sieste c'est pour ça qu'ici notre porte et souffre que de l'intérieur parce que normalement il y avait une grosse barre rouge avec marqué issu de secours il tapait dessus au cas où il y avait le feu ou n'importe quoi et la porte est sautée derrière et là il pouvait s'échapper et il y avait un webasto ici juste pour chauffer cette petite partie en fait pour qu'ils aient chaud pour l'hiver donc ça c'était la petite couchette du chauffeur en fait c'est drôle franchement c'est il doit avoir une petite lumière ici et puis avec des petites bricoles et tout franchement ça fait vraiment glock enfin bref nous on n'avait pas l'option et c'est tant mieux alors je vais vous montrer comment j'ai passé les gaines donc j'ai passé mes cinq gaines voilà ils arrivent ici hop j'ai mis des petits colliers d'ailleurs les petits colliers je les ai récupérés j'avais c'est vrai j'avais récupéré ça quand j'avais démonté tous les tuyaux de clim et tuyaux de chauffage donc ça m'a bien servi j'en encore plein je les ai gardé surtout en plus en inox voilà donc ça arrive proprement ici jusque là oh là là j'en peux plus de soleil vivement l'hiver c'est vrai c'est chiant quoi non je rigole on va pas s'en plaindre on se retrouve ce matin pour une nouvelle vidéo avec le soleil ils annoncent 28 degrés ce week-end 28 29 vous rendez compte c'est un truc de dingue ce matin il faisait 13 degrés dans la caravane et genre demain il va faire 30 dans la caravane il fera 40 40 degrés dans la caravane je te raconte pas on se croire au camping en ardèche alors donc du coup je continue mon coffre à batterie dangereux et dangereux et irresponsable je tiens à souligner j'ai fait des renforts pour éviter que les batteries sautent quand on prend les dos d'annes avec le bus c'est souvent qu'on faisait ça avec le bus on s'amusait à sauter les dos d'annes en ville et du coup faut faire des renforts de batterie qui soit assez assez costaud pour éviter que les batteries sautent quand le bus il saute en fait voilà un bus 4x4 et par contre j'ai fait une croix sans faire exprès j'ai croisé les tasseaux si c'est comme croiser les couverts j'espère que ça va pas nous porter malheur hein non tu penses pas enfin voilà donc c'est fait là il me reste juste à fixer mes batteries avec des équerres ici si tu peux zoomer charlotte donc il peut s'il te plaît bah pour éviter qu'elle saute en fait donc tout simplement donc là je vais mettre mes vis et et puis ça sera fini après j'ai plus qu'à mettre une une plaque et comme ça je suis tranquille voilà donc là je vais visser mes batteries enfin je vais visser mes équerres dans mes batteries mais renforts pour être sûr maintenant quand même vous croyez pas que j'allais faire ça non non ne faites pas ça attention ne vissez pas vos vis dans les batteries c'est là qu'il y en a qui vont le faire non non c'était une blague c'était une blague je rigole je plaisante c'est pas vrai je vais mettre des petits tasseaux en renfort ici bien évidemment ça c'est une grosse connerie je vais mettre mes petits tasseaux ici voilà et les batteries sont calés en hauteur en largeur en longueur voilà elles vont plus bouger je peux venir brancher mes cosses facilement aisément ensuite je remets mes deux planches et je ne remets mettre mes réserves d'eau si jamais j'ai un souci mes réserves d'eau en deux secondes je les dégage si elles sont pleines je les vide et je peux venir accéder à mes batteries j'aurai mes réserves d'eau en dessous avec mes bouchons au dessus comment je fais pour nettoyer mes réserves d'eau sachant que les réserves d'eau usées on les nettoie souvent parce que nous on met pas de produits comme j'expliquais on fait tout et qu'on fait tous nos savons nous même quand on est sur la route on fabrique nos savons tout est naturel et il ya des fois on se vide dans la nature voilà on a pas honte à le dire nous au moins on l'avoue il y en a plein qui disent qu'ils font pas alors qu'ils le font et ils ont pas de produits naturels nous c'est pour c'est pour ça qu'on a des réserves d'eau usées en fait c'est quand on est sur des endroits en ville ou quoi où on peut pas vidanger normal et ben on aurait on remplit nos réserves d'eau et ensuite on ira se vider dans dans une aire camping-car ou dans une aire de vidange mais sinon quand on est dans la nature et qu'on utilise nos produits qu'on fabrique nous même notre savon bah ouais on n'a aucun on n'a aucune gêne à laisser couler comme ça en permanence c'est uniquement de l'eau avec du savon bah naturel c'est voilà c'est pas pire que celui qui pisse dans la campagne j'ai envie de dire et ouais donc voilà mais bon ça j'ai pas envie de lancer de débat là dessus c'est comme ça donc les 200 litres franchement elles seront pas souvent ça sera pas souvent plein en fait c'est vraiment au cas où et je tiens à préciser qu'elles ne tiendront pas que sur les tasseaux mais sur la tranche aussi du bois la tranche du bois est fixée sur cette grosse planche de contreplaqué qui fait quasiment 20 mm ensuite j'ai fait des renforts qui sont fixés sur mes montants d'acier alors je peux vous dire que si ça traverse je me fais gogo dancer plus les renforts au milieu voilà voilà donc ça c'est fini je vais faire un petit cache je pense quand même que je vais faire un petit réceptacle en plastique avec des cornières de chaque côté puis un petit trou au cas où il ya de l'eau qui fouille mais normalement ça fouillera pas hein et puis de toute façon je vais avoir 600 litres d'eau ici donc que les batteries soient là ou là s'il ya un dégât des eaux il y aura dégâts des eaux et de toute façon en haut il ya de l'eau aussi vous imaginez si vous avez une fuite d'eau ben voilà si vous avez un dégât des eaux de façon les batteries mangeront qu'elles soient là qu'elles soient là qu'elles soient de l'autre côté mangeront de toute façon voilà quand on va dans les bourbiers forcément elles vont manger aussi un peu sinon je fais tu sais j'ai pensé je fais des capsules étanches genre de silicone sur chaque cosse je les graisse et je vais faire une capsule de silicone comme ça le contact il pourra pas se faire avec l'eau tu vois on pourra aller dans un mètre d'eau sera tranquille voilà allez on finit tout ça ensuite je fais mon admission d'air et on va finir les tasseaux là haut et après ben j'ai envie de dire je vais appeler là justement le magasin pour les la fenêtre la foire qui se presse à me livrer la fenêtre parce que là on va commencer à être sérieusement bloqué j'aimerais bien attaquer l'isolation plus vite donc voilà jeu normalement on protège tous les encadrements de fenêtres avec une plaque en polystyrène de 2 3 cm d'épaisseur scotché pour renforcer les encadrements on a des petits renforts à mettre le long des tasseaux ce que j'ai vu ça avec le monsieur d'isolation et une fois qu'on aura fait tout ça on sera prêt une fois qu'on a fait tout ça je mets un coup de peinture sur les endroits qu'il faut peindre où j'avais découpé pour être sûr que ça rouille pas et après l'isolation fera que ça arrive quoi et là après ça va commencer à envoyer envoyer du steak sévère ben ouais mais je voulais pas faire les encadrements tout de suite parce que s'il faut qu'on aère et ouais une fois que les encadrements sont mis tu peux plus rien ouvrir on va se retrouver dans une fournaise il ya que de l'atoll là pour l'instant voilà voilà les petites nouvelles allez on continue et on se retrouve tout à l'heure j'espère j'ai pas dit trop de conneries bon bien voilà le compartiment batterie se termine c'est quasiment fini je vous fais voir avant de fermer donc voilà ce que ça donne bien sûr l'eau est démontable en 30 secondes à peine ici on a un renfort pour pas que les batteries à sautent les batteries sont calés tous les côtés et là-bas j'ai un petit ventilateur qui va être branché sur un thermostat avec une sonde et quand il fera trop chaud à l'intérieur et bien ça ventilera et ça viendra prendre l'air frais ici d'accord et ça viendra le recracher avec le ventilateur qui a ici voilà là je vais refermer vous montrer ce que ça donne ça va faire ça voilà là je mets mes petites vis et voilà mon compartiment batterie il est nickel il est fermé on n'en parle plus et là on a quasiment fini les tasseaux voilà je vais y arriver avec charlotte donc il en reste quelques-uns faut qu'on a cherché au magasin on va y aller tout à l'heure parce que bon il nous en manque ensuite attention annonce de la plus haute importance je vais me rapprocher de charlotte pour que pour vous dire tout ça et vous allez voir c'est un truc de dingue baisse la musique pour les droits d'auteur voilà donc comment vous disiez tout à l'heure nous reste quelques tasseaux à mettre et annonce de la plus haute importance truc de dingue vas-y dis-le on a anticipé comme on a bientôt fini les tasseaux on a dit faut qu'on prenne rendez vous pour l'isolation et on a bien fait ouais parce que du coup on a rendez vous le vendredi 14 juin à 9 heures tu as parlé de la fenêtre ah oui parce qu'en fait on n'avait pas de nouvelles de la fenêtre donc on a appelé l'entreprise pour la fenêtre il a reçoivre il a reçoivre il a reçoivre il a reçoivre jeudi ou vendredi non mercredi ou jeudi c'est ça donc ils nous l'envoient en express normalement devrait la recevoir vendredi mais bon samedi ça livre pas en express vendredi peut-être qu'on l'aura lundi ou mardi lundi c'est férié merde et nous on a pris rendez vous dans la semaine c'est peut-être pas trop judicieux ça vendredi 14 et on a pris rendez vous 14 on est des fous à voir fini non mais il n'y aura plus qu'une fenêtre à poser une heure c'est fait déjà on va aller chercher les tasseaux polystyrène voilà on va déjà commencer à tout calfeutrer à tout calfeutrer pas trop parce qu'on va être dans le noir après il n'y a pas de choix là il faut qu'on peigne il faut que tu peignes il faut que je peigne reprends toi il faut que je peigne non non mais là ça ça va le faire c'est bon du coup du coup du coup on reçoit la fenêtre normalement la semaine prochaine en fin de semaine prochaine et l'isolation la semaine d'après donc le vendredi 14 voilà donc vendredi 14 ça se trouve à fin de journée c'est isolé ah ça serait trop top et après l'aménagement ça va aller ça va aller c'est pas que ça va aller vite c'est que après on va penser ouais après là on arrive dans le vif du sujet là de foule ça va être trop bien ouais donc on a hâte voilà et bien sûr si on vous laisse on vous retrouve dimanche pour le direct vous avez vu micro c'est pratique on entorsele je le mets sur la chaîne je bouge pas trop sinon ça fait du bruit accroché à ses poils et ben voilà rendez vous dimanche pour le direct vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et merci mettez les petits pouces lâchez les pouces des pouces des pouces toujours des pouces et abonnez vous ça nous motive ça motive plus il ya de pouces et plus on a envie de faire des vidéos voilà c'est ça exactement et ben voilà on vous aime prenez soin de vous profitez de la vie maintenant avec cette chaleur franchement c'est génial le soleil ça fait du bien mais moi je dis vivement l'hiver il commence à faire chaud non moi cet hiver je te dis je le fais en laponie ça suffit on a marre de cette chaleur du coup on va en profiter là du coup je vais pas dire qu'on a fini mais on n'a plus de matériaux du coup donc on va aller en chercher et puis on va aller se promener gamora voilà on va aller faire une petite balade c'est super bien habitué d'ailleurs on peut en parler vite fait on en parlera dimanche voilà c'est bien habitué vous aurez toutes les infos dimanche c'est top ça a l'air d'être un chouette petit chien on a eu peur au début quand même ouais ouais mais franchement elle était timide enfin était toute peureuse nous a fait mal au coeur quoi mais bon là elle a l'air de reprendre du poil de la bête là nickel on vous en parle demain en direct ça marche allez prenez soin de vous bon week-end bisous ciao bye bye oh